Préparez une présentation PowerPund, concevoir une formation en ligne, rédiger un syllabus, élaborer des fiches pédagogiques, développer un logiciel éducatif. Dans chaque cas, vous devez poser des choix de mise en forme et d'organisation visuelle de vos supports. Toutes ces situations de formation vont vous amener à utiliser des commentaires, des textes, des images, des photos, des schémas, des animations, des séquences audio ou encore des vidéos. D'un point de vue didactique, cette démarche de conception et de transposition peut être mise en relation avec le principe de clarté mis en évidence par Hattie, dont la taille de l'effet est de 0,75. Pour guider cette réflexion pédagogique, au niveau de la médiatisation, nous allons nous appuyer sur le modèle multimédia décrit par Richard Meyer. C'est ce modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Quel est le point de départ des travaux de Meyer ? Meyer met en évidence comment un message multimédia est appréhendé par les apprenants. Il s'appuie sur le modèle des trois mémoires bien validées par la littérature en psychologie de l'éducation. Celui-ci distingue les registres sensoriels, qui perçoivent les informations, la mémoire de travail, qui traite les informations perçues, et la mémoire à long terme, qui stocke nos connaissances. Il articule son modèle autour de trois grandes idées. La première est que le cerveau humain dispose de deux canaux distincts pour traiter les informations verbales et visuelles. Les images et les mots écrits pénètrent dans le système cognitif de l'apprenant par le canal visuel et sont brièvement retenus dans la mémoire sensorielle visuelle, alors que les mots prononcés pénètrent le système par le canal auditif et sont retenus brièvement dans la mémoire sensorielle auditive. Le maintien des informations dans les registres sensoriels est très court. En effet, il est de l'ordre d'un quart de seconde. Comment est mis en œuvre ce processus de prise d'informations ? Lorsque l'apprenant prête attention aux informations visuelles qu'il reçoit, certaines sont transférées dans la mémoire de travail pour être traitées par la suite. Les informations auditives subissent le même traitement. On ne perçoit donc pas toutes les informations, il y a une sélection. En mémoire de travail, les mots présentés visuellement peuvent être convertis et placés dans le canal auditif de la mémoire de travail. La deuxième idée est que notre mémoire de travail ne peut traiter qu'une petite quantité d'informations à la fois dans chaque canal et dans un temps limité. C'est ce qu'on appelle l'empant mnésique. Et quelle est la capacité de cette mémoire de travail ? Cette mémoire à court terme peut gérer entre 5 et 9 éléments simultanément. Le maintien de ces informations y a une durée assez réduite, en moyenne une vingtaine de secondes. La charge cognitive de la mémoire de travail s'articule autour de deux composantes. La charge intrinsèque, liée à la difficulté du contenu à traiter, par exemple pour un point matière où le nombre d'éléments à considérer est élevé, ou encore plusieurs étapes dans un algorithme à prendre en compte. Et la charge extrinsèque, liée au format de présentation, c'est-à-dire la manière de présenter les choses. Pour l'algorithme, cela passe par une représentation graphique, chronologique des étapes. Ces capacités en mémoire de travail peuvent évidemment varier en fonction des individus. Mayer met en évidence que le traitement a plus de chances de laisser une trace en mémoire à long terme quand les apprenants peuvent s'impliquer cognitivement lorsqu'ils sont confrontés à différents médias. Et que cela signifie-t-il ? Qu'il faut qu'il y ait un traitement actif de leur part qui doit les amener à identifier les informations utiles, à réorganiser celles-ci de manière à faire des liens avec ce qu'ils ont déjà stocké dans leur mémoire à long terme. Mayer met en évidence, à ce niveau, qu'il y a un troisième type de charge, qu'il nomme la charge générative. Celle-ci est l'activité, la tâche qui demande à l'élève d'organiser les informations et l'amène à établir les liens avec ses connaissances initiales. Par exemple, l'élève formule des questions par rapport au contenu traité. Cette charge est utile à l'apprentissage si elle porte sur des éléments essentiels pour développer la compétence visée et si elle inhibe les aspects accessoires. Elle permet l'élaboration de nouvelles représentations et de nouveaux liens entre les connaissances. Pour faciliter ce processus d'encodage et de stockage, Mayer a proposé, à partir d'une série d'expériences réalisées dans différents domaines de connaissances, une série de principes à prendre en compte quand on conçoit des supports d'apprentissage. Ils peuvent permettre de mieux gérer la charge intrinsèque liée au contenu, la charge extrinsèque qui concerne la forme, et la charge générative liée à la structuration des informations. Le premier principe concerne la combinaison des médias et souligne l'importance d'intégrer des éléments visuels dans les diaporamas, les syllabus ou encore les fiches pédagogiques. L'apprentissage est en effet plus approfondi si les mots et images sont combinés, plus que s'il n'y a que des mots sans aucune illustration. Que faut-il privilégier en termes d'apprentissage ? Quand on sait qu'environ 60% de la population mondiale est à dominante visuelle, quelle que soit la culture ou l'origine, il faut donc toujours essayer d'identifier la complémentarité entre l'image et le texte. Lors d'une présentation, l'usage du graphique, comme l'histogramme par exemple, va permettre aux élèves d'organiser spatialement les données et faciliter l'analyse de celles-ci. Les infographies s'appuient sur ce principe multimédia. Elles combinent à la fois des éléments graphiques et des éléments textuels. Les animations peuvent également soutenir l'apprentissage, en particulier pour décrire des processus et des savoir-faire complexes à appréhender qui nécessitent la mise en évidence d'une chronologie. Dans ces travaux, Meilleur évoque l'effet de redondance ? Oui, de manière contre-intuitive, présenter des informations identiques simultanément dans deux modalités différentes perturbe l'apprentissage. Par exemple, présenter à l'écran l'équivalent du texte présenté oralement entraîne une surcharge cognitive chez l'élève. Lors d'une présentation, il faut donc éviter de lire ce qui est écrit à l'écran. Vous pouvez observer que cette double tâche qui mobilise à la fois la lecture et l'écoute est difficile à gérer. Le principe de modalité est directement au lien avec le principe de redondance. Il est plus bénéfique de commenter que de présenter une information écrite. Cela évite la saturation de la mémoire visuelle chez l'apprenant et entraîne une surcharge cognitive qui peut être délétère pour l'apprentissage. L'apprentissage est plus approfondi lorsque les images sont accompagnées de commentaires audios que lorsqu'elles sont accompagnées de commentaires écrits, comme c'est le cas dans cette capsule que vous découvrez. Dans ces recherches, Meilleur met en évidence les concepts de contiguïté. Effectivement, il y a tout d'abord le principe de contiguïté spatiale. Il fait référence au fait que l'apprentissage est facilité quand les informations visuelles sont proches les unes des autres. La proximité des illustrations et des mots aide l'élève à apprendre. On peut mettre en place ce principe pour des schémas où des légendes sont proposées. Par exemple, il faut toujours essayer d'intégrer les légendes des divers éléments de l'image à côté de chacun d'eux. Établir des liens entre les informations est essentiel et diminue la charge cognitive de l'élève qui ne doit pas effectuer ce traitement supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada